Et salut à tous les Ténos, c'est Nato, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo dans le but de parler des essentiels sur les différents types de dégâts dans Warframe. Le but étant que vous compreniez les bases de dégâts, leur fonctionnement, en passant par les différents éléments d'armes et de Warframe sans forcément rentrer dans les détails techniques et toutes sortes de calculs genre E égale M6. Donc la vidéo s'adresse plus particulièrement aux débutants voulant avoir une première approche des différents types de dégâts dans le jeu, des effets de statut, etc. La vidéo sera bien évidemment compressée avec le maximum d'informations pour que ce soit le plus complet et le moins long possible. N'hésitez pas à vous documenter sur le wiki de Warframe FR ou US si toutefois vous voulez voir les différentes formules de calcul pour X ou Y, des dégâts et éléments et le wiki est très très complet avec ces informations-là figurant dessus. Donc le lien sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de liker la vidéo si toutefois mon contenu vous plaît. Je suis en live aussi le mercredi et le samedi sur Warframe sur Twitch. N'hésitez pas à me follow et à venir discuter en live avec moi. Pourquoi pas peut-être jouer ensemble ? N'hésitez pas en tout cas à checker ma chaîne Twitch et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà, la partie pub étant terminée, rentrons maintenant dans le but du sujet, c'est-à-dire les dégâts. Qu'est-ce que les dégâts ? Les dégâts sont tout simplement un système qui détermine les dégâts infligés à une cible donnée par un attaquant donné. Le résultat des dégâts est modifié par de nombreuses et diverses mécaniques physiques, élémentaires, éléments combinés et éléments uniques. Donc toutes les formes de dégâts infligées par une arme ou une capacité de Warframe appartiennent à un certain type de dégâts. Et chaque cible possède des résistances et des vulnérabilités spécifiques aux différents types de dégâts selon la faction ennemie en face de vous. Je rappelle que chaque faction a ses faiblesses et ses résistances. N'hésitez pas à checker le wiki pour plus d'informations là-dessus. L'affichage des dégâts. Donc les dégâts infligés aux ennemis par le joueur sont affichés sur l'ATH sous forme de chiffre près du point d'impact sur l'ennemi. C'est-à-dire quand vous tirez, vous allez voir un chiffre donné avec des couleurs bien spécifiques. Donc chaque projectile individuel ou attaque de mêlée affiche des dégâts uniques par coup. Et bien entendu, chaque coup possède une sorte de code de couleur qui va déterminer leur puissance. Comme par exemple, les dégâts bruts apparaissent par défaut en blanc. Les coups critiques et les attaques furtives apparaissent en jaune. Les coups critiques de tir supérieur apparaissent en orange puis en rouge en fonction de leur tir. Les dégâts contre les boucliers apparaissent en bleu. Et ça, qu'importe le nombre de dégâts générés sur le mob concerné. Les dégâts contre l'exobouclier apparaissent en violet. Les tentatives de dégâts sur un ennemi invulnérable apparaissent en gris. Donc ce qui vous permet de comprendre que l'ennemi est invulnérable. Un tir, c'est quoi ? Et bien, c'est lorsqu'une arme atteint une chance de coup critique supérieure ou égale à 100%. Chaque attaque sera alors un coup critique avec une chance d'infliger des dégâts encore plus importants. Et bien évidemment, une fois le seuil de 100% dépassé, plus la chance de coup critique augmente, plus le tiers de critique est élevé. Cela va de soi. On parle alors du tiers critique 1, 2 et 3. Bien que la coloration reste rouge après le tiers critique 3, le tiers continue d'augmenter. Voyez le tableau que je vous montre actuellement et vous indiquera les différents paliers du tiers critique 1, 2 et 3. Attention à la modification de couleur de la TH. Si vous avez modifié les couleurs des coups critiques, ça va bien entendu modifier le visuel par rapport aux coups critiques en rapport avec la couleur que vous aurez mis dans vos personnalisations de la TH. Les types de dégâts. Donc chaque arme ou capacité est capable de générer un ou plusieurs types de dégâts, que ce soit physique, élémentaire, élément combiné ou élément unique. Lorsque plusieurs types de dégâts sont présents sur une attaque, tous infligeront leur nombre de dégâts indépendamment des uns et des autres. Mais seulement un nombre de dégâts calculé à partir de la valeur combinée des types de dégâts apparaîtra sur la TH. Bon, ça semble un petit peu compliqué comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez du tranchant, impact et perforation sur votre arme et que vous tirez 50 balles, vous n'aurez pas, bien évidemment, 50 fois un nombre de tranchants, 50 fois un nombre d'impacts, 50 fois un nombre de perforations sur la TH. Sinon, on sera vraiment ennuyé sur l'écran. Donc il va prendre la valeur combinée de chaque dégâts émis par l'arme sur le coup ou les coups et il va calculer du coup le tout en un par rapport à des dégâts physiques élémentaires, éléments combinés, etc. Donc au moment du tir, vous aurez également une chance qu'un effet de statut proc. Cela va dépendre bien évidemment de la chance de statut qui sera effective sur l'arme ou la warframe, par exemple, comme pour la voie. On va rester sur les différents types de dégâts. Premièrement, on va voir les dégâts physiques. Donc la plupart des armes ont d'office des dégâts physiques sur eux, sans modding, qui est l'impact, la perforation et le tranchant. Les dégâts physiques d'une arme sont donc la somme de ces trois types de dégâts si les trois y figurent sur l'arme en question. Bien évidemment, si l'arme ne possède que l'impact, il ne va faire que des dégâts de ce type, donc qui est l'impact, et qui aura une chance de générer un effet de statut à impact, qui est donc la déstabilisation. Donc selon le nombre de pourcentages de chances de statut que vous aurez mis sur votre arme, par exemple. Donc vous pouvez ajouter un élément physique de par modding, comme par exemple ajouter du tranchant sur une arme dépourvue via munition du chasseur, qui va faire du coup sur un certain pourcentage de coup critique, qui va faire du tranchant sur le coup généré, ou bien le mode hémorragie interne en appliquant sur un effet de statut d'impact, et qui va sur cet effet appliquer aussi du tranchant comme munition du chasseur, sauf que lui, le coup du tranchant sera multiplié par deux, selon le nombre de cadences de tir que vous aurez sur votre arme. Alors toujours sur les types de dégâts physiques, nous allons voir maintenant les effets de statut de ces dégâts physiques. Comme mentionné un peu plus haut, il existe trois types d'effets de statut via ces dégâts physiques. Ces trois effets sont donc l'impact qui va permettre de déstabiliser la cible, l'empêchant de réaliser toute action pendant une seconde. Donc ajouter des stacks augmente la durée jusqu'à un maximum de 10 stacks. Donc l'ennemi pourra être inactif pendant 10 secondes maximum, et chaque croc d'impact augmente de 4% le seuil de santé minimal, pour que les ennemis soient ouverts aux coups de grâce avec le parazon. Donc le seuil étant à 40% de la santé de l'ennemi, cela permet avec 10 stacks d'avoir la possibilité d'effectuer ses coups de grâce lorsque l'ennemi est à 80% de sa santé maximale. Ce qui est plutôt intéressant pour faire un joli finisher à l'ennemi à la fin du coup de sa vie. Donc la perforation, puis va réduire les dégâts de la cible jusqu'à 30% pendant 6 secondes, plus 5% par stack jusqu'à 75% avec 10 stacks, ce qui est plutôt pas mal contre de grosses factions comme les bombardiers greener. Et pour finir, l'effet de statut tranchant qui va faire des procs de saignement, qui lui va faire 35% des dégâts de base par seconde sous la forme de dégâts bruts pendant 6 secondes, qui derrière va générer un effet de saignement comme j'ai dit, et qui va ignorer l'armure des greener par exemple, et qui va attaquer directement la santé. Les dégâts élémentaires et les effets de statut. Outre que les dégâts et les effets de statut physique, il existe aussi 4 éléments primaires actuellement, qui est l'électrique, le feu, la glace et le poison. Et tout comme les effets de statut physique, ils possèdent chacun leur particularité. Par exemple, l'électrique va infliger 50% des dégâts de base sous forme de chaînes électriques, qui va générer des dégâts électriques pendant 6 secondes aux ennemis, dans une portée de 3 mètres de la cible. Donc, il va les étourdir pendant 3 secondes, ce qui est vraiment pratique sur les ennemis de type machine, donc qui est les corpus. Le feu va enflammer et va faire paniquer l'ennemi pendant 4 secondes, et va retirer 50% de son armure pour 2 secondes par proc de feu, ce qui est vachement pratique par exemple contre les greeners, et contre certains types d'infestés qui possèdent une armure. La glace, tant qu'à lui, va geler l'ennemi et réduire la vitesse de déplacement, la cadence de tir, ainsi que la vitesse d'attaque de 25% pendant 6 secondes, et qui va avoir encore plus 5% par stack, donc par élément glace affecté par le mob jusqu'à arriver 70% avec 10 stack, donc de 25% pendant 6 secondes, peut être efficace sur n'importe quel type d'ennemi pour son effet de ralentissement. Je rappelle que l'effet de ralentissement va diminuer la cadence de tir, la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement de l'ennemi. Le poison, tant qu'à lui, va faire un empoisonnement, et va infliger 50% des dégâts de base par seconde sous forme de dégâts de poison pendant 6 secondes, et il va ignorer, lui, le bouclier, mais pas l'armure à l'inverse du tranchant avec son effet de statut de saignement. Donc le poison est particulièrement efficace aussi contre la plupart des corpus, on peut bien imaginer un petit build poison et tranchant par exemple, qui va attaquer directement la vie, ce qui est plutôt pas mal. Donc un seul élément primaire peut être actif à la fois, dans le cas où un second élément primaire est ajouté, ceux-ci combineront pour former des éléments combinés qu'on va voir juste tout de suite. Les dégâts des éléments combinés et les effets de statut. Donc pour générer un élément combiné, il faut mélanger deux éléments primaires entre eux. A noter que les éléments primaires utilisés pour former d'éléments n'infligeront plus de dégâts ou d'effets de statut. Par exemple, une arme infligeant des dégâts de type explosif, créée en combinant la glace et le feu, n'infligera pas de dégâts de glace ou de dégâts de feu, sauf si l'arme possède un radial élémentaire, un passif, des statuts innés comme le lens par exemple, qui continuera de faire de la glace, malgré l'ajout d'un élément qui va se combiner avec lui. Ces effets des éléments combinés sont donc l'explosif, qui est l'association de feu plus la glace. Donc l'explosif va générer de l'imprécision qui va réduire la précision de la cible de 30% pendant 6 secondes, plus 5 stacks jusqu'à arriver à 75% avec 10 stacks. Donc ce qui est plutôt pratique si vous voulez que l'ennemi soit un peu moins précis. Donc le corrosif qui est l'association électrique plus poison, le corrosif lui va générer de la corrosion, ce qui va réduire l'armure de 26% pendant 8 secondes, plus 6 par stack jusqu'à arriver à 80% avec 10 stacks. C'est très très efficace contre les greeners. Dourdes par exemple, donc il va ronger l'armure jusqu'à 80% des greeners, ce qui va vous laisser juste 20% de résistance aux autres types de dégâts par rapport à l'armure. Donc le gaz, c'est l'association de feu plus le poison. Le gaz, il va générer un nuage toxique qui va infliger 25% des dégâts de base par seconde sous forme de dégâts de gaz pendant 6 secondes dans un rayon de 3 mètres. Chaque stack fera grandir le nuage de 0,3 mètres de rayon jusqu'à atteindre un maximum de 6 mètres après 10 stacks. Donc le gaz passe sur n'importe quel type d'ennemi. Vous pouvez jouer avec n'importe quel type d'ennemi, mais il est plus particulièrement efficace sur les infestés. Donc le magnétique qui est l'association de la glace plus l'électrique, le magnétique va perturber les ennemis et qui va augmenter les dégâts infligés au bouclier de 100% pendant 6 secondes et les empêcher de se régénérer. Chaque stack supplémentaire augmente les dégâts de 25% sur le bouclier jusqu'à atteindre 325% avec 10 stacks qui est vraiment pas mal pour réduire à néant et pour empêcher le rechargement des boucliers sur les corpus par exemple. La radiation qui est l'association du feu et l'électrique, la radiation génère de la confusion sur l'ennemi et s'attaque à n'importe quelle cible la plus proche et se fait attaquer en retour pendant 12 secondes avec leurs propres alliés. Donc chaque stack supplémentaire augmente ses dégâts aux ennemis de 50% jusqu'à atteindre 550% des dégâts avec 10 stacks. Et pour finir, le viral qui est l'association de la glace plus le poison, le viral va générer des virus sur l'ennemi qui va augmenter les dégâts subis à la santé de 100% pendant 6 secondes. Chaque stack supplémentaire augmente les dégâts de 25% jusqu'à atteindre 325% avec 10 stacks sur la santé. Donc ce qui va vouloir dire que si vous faites 10 procs de statut viral sur un ennemi, vos attaques généreront 325% de dégâts supplémentaires sur la santé, ce qui est vraiment pété et vraiment un des statuts les plus avantageux dans Warframe. Donc voilà pour ce qui est les effets de statut et les dégâts des éléments combinés. La hiérarchie de placement de mode sur le modding. Il faut savoir que dans Warframe, quand on va modder une arme, on aura une hiérarchie bien définie. Donc c'est la combinaison d'éléments qui va s'effectuer en suivant cette hiérarchie de placement des modes. Ça part de l'emplacement situé en haut à gauche, le premier, jusqu'à celui en bas à droite, le dernier, va être pris en compte. Donc ce qui veut dire par exemple, pour générer du viral, il va falloir associer un mode glace et un mode poison de gauche à droite, toujours en paire par exemple. Il existe bien évidemment des cas plus complexes en hiérarchie de placement de mode élémentaire, comme par exemple avec des armes, des éléments, avec des armes, des éléments innés. Donc je vous laisse consulter le wiki pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet, car le but de cette vidéo, c'est d'aller à l'essentiel. Donc pour résumer, à l'exception des armes avec un élément combiné inné, il est impossible d'ajouter plus de deux types de dégâts combinés sur une arme, du fait qu'il n'a que quatre éléments primaires. Et pour finir sur les types de dégâts, il reste les dégâts uniques. Donc ces types de dégâts sont uniques car ils ne sont pas disponibles comme type de dégâts de base pour des armes standards et ne peuvent pas être ajoutés avec des modes. Donc les dégâts bruts sont un type de dégâts qui peut être appliqué à travers les procs tranchants, les coups de grâce, ainsi que les capacités de Warframe. Ce type de dégâts ignore l'armure, les modificateurs de dégâts, qu'ils soient positifs ou négatifs, en infligeant directement des dégâts bruts à la santé et au bouclier, ce qui est affiché en blanc sur l'ATH. Donc les dégâts de néant sont un type de dégâts qui n'utilisent que par l'opérateur et ses amplificateurs ou la Warframe Xaku. Il possède des propriétés et des effets spéciaux contre les ennemis sentients. Il va garantir un étourdissement contre les sentients de type drone, tels que les Batalys ou les Conculis. Donc il va annuler aussi toute résistance aux dégâts développés par les sentients et le Stalker de l'ombre. Il va contourner certaines invulnérabilités possédées par les sentients de type Edelon, comme le Vrombalis Edelon, le Terralis Edelon et le Propaloliste, qui justement sont des sentients. Et pour finir, il y a aussi des dégâts de type Tau, qui sont de type des dégâts propres aux attaques énergétiques de sentients. Et voilà les Téno, la vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir apporté une aide concernant les différents types de dégâts dans Warframe. Comme je l'ai dit, je suis allé directement à l'essentiel. J'ai vraiment compressé les informations importantes pour que ce soit un peu plus facile pour les débutants qui souhaitent avoir un petit plus par rapport à l'essentiel des dégâts. Si toutefois vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je vous répondrai avec joie. Et je vous mets le lien du wiki de Warframe dans la description si vous voulez avoir plus d'infos concernant les calculs, les pourcentages exacts de dégâts par faction, etc. Les faiblesses, patatis et patata. N'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et d'activer la petite cloche pour rester à l'affût de mes dernières vidéos. Sachez que juste en faisant ce petit geste, et oui, vous contribuez grandement au développement de la chaîne. J'arrive bientôt à 1000 abonnés. Allez, encore un petit peu d'effort. Et ça y est, j'atteins les 1000 abonnés. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Donc je vous dis allez ciao, bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Warframe, les amis.